Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de A Plague Tell Innocence. Alors, on était à la recherche de notre petit frère Hugo qui s'est enfui, enfin qui est parti, on ne sait pas trop. Donc on était arrivé là en courant, on s'est cassé la figure et on est encore dans le ravin et on devait partir tout droit. Donc pour le retrouver. Allez, on est parti. On voit qu'il neige encore, il ne doit pas faire bon. Il y a des cadavres ? Non, ok. Comme il y a des mouches, je pensais qu'il y avait des corps, quelque chose comme ça. Non. Hum. Qu'est-ce que... Un village ? Ici ? Ok. Hé ! Attendez ! Quelqu'un a vu un enfant passer par ici ! S'il vous plaît ! Ah Messia, ça va mieux ? Le petit va bien ? Clairvie ? C'est vous ? Vous avez vu Hugo ? Tu lui as encore crié dessus ? Non, non pas du tout ! Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on se disputait plus ! Amicia, un enfant ne s'enfuit jamais sans raison. Ouvrez-moi, je vais le retrouver. Bien, mais sois prudente. Il y a des morts. Un mauvais vent arrive, Amicia. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il se passe ? Amicia, nous t'attendais. Viens avec moi. Laurentius ? C'est vraiment vous ? Où est Hugo ? Il... il est parti. Je savais bien que ça arriverait. Pourtant j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi ? Je sais pas, j'ai... j'ai tout fait pour le protéger. Même... même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimé, protégez. Je vais le retrouver. Alors va ! Et prie pour qu'il soit encore temps. Maman ? J'entends du bruit dehors. Hugo ! C'est lui ! Mère ? Amicia, viens ici. Oui, mère. Ton frère est là. Il va bien ? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais... pourtant j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... Ses émotions, Amicia. Je t'avais prévenu. Laissez-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman ? Je dois le voir ! Il n'a plus besoin de toi. C'est faux ! Alors vas-y, vois par toi-même. Je crois qu'elle est en plein délire. Bouge pas, hein ? Reste là. Je suis sûr que là, il y a quelque chose. Voilà. C'était sûr, hein ? Évidemment. Voyons voir. Figurine de chevalier. La figurine chevaleresque est très importante dans l'image de l'époque. L'imaginaire de l'époque, pardon. Forgé par des siècles de mythes. Mais avant de devenir le symbole d'idéaux chrétiens et courtois popularisés par les moines copistes, le chevalier est d'abord un guerrier à cheval qui se bat pour un ordre laïque ou religieux ou pour le compte d'un seigneur dont il est le vassal. Ok. Donc on va voir Hugo. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'elle est en plein délire. Ou alors elle est dans les pommes, elle est tombée, je sais pas. Hugo, tu vas bien ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie ? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. T'es jalouse ? Jalouse ? Laisse-moi ! Hugo, non ! Laissez-moi ! Hugo, où es-tu ? Ok, donc de retour d'un autre caniveau. Effectivement, elle était tombée dans les pommes inconscientes. Donc voilà. Laissez-moi ! Allons-y. C'est lui ? Je veux rentrer chez moi. Hugo, je veux partir. Il est là. Oh, merci. Arrête de gueuler. Elle est où ta sœur, hein ? Mais je sais pas. C'est vrai. Ça ferait une jolie prime en plus. C'est ça, riez. C'est parti. Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Amicia, je suis là. Tout va bien, Hugo. C'est fini. Hé, est-ce que ça va ? Ils t'ont pas fait mal ? Non. Mais pourquoi tu es partie comme ça ? J'ai rêvé de maman. Elle m'appelait. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et... Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. Elle peut pas arrêter de lui mentir 5 minutes ? Genre, tu lui dis la vérité, puis voilà. Donc, direction le château. Qui est juste en face. Maman ? Amicia, c'est maman. Quoi ? Ça vient de là-bas ? Il est vraiment, vraiment, vraiment bête. C'est pas possible. Non, Hugo ! Là, elle est là-dedans. Maman ! Arrête, c'est pas elle ! Ah ! Non ! Non ! J'ai besoin de moi, Hugo ! J'arrive ! Tu es où ? C'est pas maman, Hugo ! Oh ! Je te vois pas ! Non ! Non ! J'ai besoin de moi ! Aidez-vous ! Laissez-moi ! Je l'ai fait pour lui, mais je vous tuerai encore s'il me fallait. Je vous tuerai tous ! Oh non ! Pas maintenant ! Hugo ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas un endroit pour un enfant Où est ta soeur ? Il n'y a personne Bien Allons-y Allons rendre vis-à-vis D'accord Hugo ! Non ! Non ! Non ! Non ! Chapitre 14 Les liens du sang C'est fini Je peux aller la voir maintenant ? C'est le grand inquisiteur qui décide Mais vous avez dit que... Ce que je dis n'a pas d'importance Seul compte la parole du grand inquisiteur Mais ne t'inquiète pas Tu comptes vraiment beaucoup pour lui Il m'a fait mal Je dois trouver ma main Ok ! On a donc le contrôle de Hugo Qui est donc à la recherche de sa mère Et on va y aller donc dans quelques instants Et du coup Amicia était inconsciente D'après ce que j'ai compris Je ne sais pas trop Mais... Je pense qu'elle était inconsciente dans le caniveau Et qu'elle a rêvé Enfin... Je crois Donc ici il n'y a rien On peut passer là Ok Je peux l'ouvrir ? Non ? D'accord Ça va mieux ? D'accord Très bien Donc on va suivre le chemin Je suis de Corvée des Pissons de Guisse Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Hein ? Bientôt L'heure de la Conjuration approche Mais pense à Vitalis Ton calvaire n'est rien qu'on puisse dire C'est déjà Ok Ok Il faut faire attention Ok Hugo n'a pas d'armes S'il se fait repérer L'alarme sera donnée Donc il faut faire très attention Ok Ok je crois que j'ai compris Je suis pas sûr mais je pense On va y aller juste quand lui fera demi-tour Parfait En te brisant Je tourne la voie La voie Vers le sang de l'élu Ok On est discret On évite de se faire repérer Quelqu'un vient Quelqu'un vient Melikus Que donne le raffinage aujourd'hui ? Excellente qualité Mais la masse des Pissons de Guisse pourrait se divise Nos récolteurs se font décimer par les rares Faites au mieux La vie du grand inquisiteur dépend de la qualité du distil Ok Ok je pense que c'est par là Ok je pense que c'est par là Ok Ah merde il y a un type là Je peux y aller ou pas ? Le corps du grand inquisiteur est C'est la foi de trop Mieux beau que j'y retourne Il y a quelqu'un qui s'amuse ici Trouvez-le Ah Mince alors Je pensais pas que les bouteilles pouvaient se casser Autant pour moi Allez on y retourne Allez c'est parti On va passer là Ok ça va on est passé Allez là on est passé On est bon Et donc on est toujours à la recherche de la mer Allez Donc lui on attend qu'il remette son saut en place Voilà On est parti Donc celui au fond il va revenir Et après par contre il va revenir On est contre Je sais pas Je sais pas Je sais pas s'il faut aller à droite Ou en face On va bien voir de toute manière J'ai pas peur J'ai pas peur J'ai pas peur Allez allez Courage Et ensuite Et ensuite Ok On monte On prend De l'étage Ok Ok Qu'est-ce qu'il faut à côté là-haut Bravo Personne t'a vu Comme Melly Ah j'ai compris D'accord Caché Allez Allez encore une fois Putain c'était limite Là c'est fermé Qu'hérésie et occultisme Et vous Vous le suivez sur cette route infernale Mesurez vos paroles excellence Votre rang devrait vous inciter A plus de prudence Folie Les écoute pas Le plus important C'est maman Ils ont une de ces armées Je sais pas combien ils sont Aïe 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 Donc Comme vous l'avez vu Ils sont en train de faire des potions Pour les injecter dans le corps du 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 grand inquisiteur Voilà je cherchais le nom Mais dans quel but Je ne sais plus On va rester discret Si possible Là on reste derrière le livre Ok On va repasser Dans l'armoire La commode là Magistère Le texte mentionne bien L'ascension d'un enfant Lors de la grande peste De Justinien Je le savais La noblesse romaine L'avait isolé du peuple Et lui vouait un culte secret Ah Peut-être un ancêtre Du goût de rune Continuez Il parle de moi Ok On va donc passer là En libérant le pays de la morsure Le grand inquisiteur Gagnera la ferveur du peuple Et un pouvoir politique Sans précédent La présence de l'archevêque Gautier Ici en dit long La papauté s'inquiète Tant mieux Il n'avait qu'à agir Quand il le pouvait La prima macula Dans l'ombre du premier seuil Dévore le porteur qui s'égare Ou marche aux côtés De celui qui l'attente Maître Ou esclave Ordre Ou chaos Mais Comment en être sûr Les textes de recherche de Béatrice de Rune Sont totalement cryptés J'abandonne J'ai une bonne nouvelle Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol Alors elle va céder C'est pas trop tôt Maman Là on est un peu mal Soit il bouge Voilà Il y a quelque chose là Non Ok Ah j'ai compris Il faut passer entre les deux Le temps qu'ils reviennent Et bam Au sous-sol Donc Tu vois Amicia J'ai retrouvé maman Cela étant dit Il est toujours malade Cela J'ai pas l'impression Que ça a la sonné Enfin bon Oula Il se passe quoi ici Elle est au sous-sol Ils ont dit Je dois continuer à descendre Ok Il y a des gardes au fond Ok Je suppose Qu'il va falloir Qu'on s'avance C'est trop grand ici J'avoue que je suis un peu perdu là Là-bas il y a Un Deux Ah ok Grand inquisiteur L'archevêque est arrivé Parfait Faites-le entrer Vitalis Monseigneur Gauthier Avez-vous fait bon voyage ? Épargnez-moi les politesses Votre petit jeu Votre petit jeu n'amuse plus Vitalis Un jeu Monseigneur Croyez-vous qu'un jeu Puisse changer L'avenir du monde Mais écoutez-vous Vous avez complètement Perdu la raison Tout ceci Permettez C'est important Nous l'avons Le sang du goût de rune L'avez-vous testé ? Oui Hélas Monseigneur Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil Mais quelque chose dans son sang a freiné le processus La macula est toujours dans son état premier Peu importe Si les textes sont exacts, son sang et le mien vont être liés Lorsque l'enfant passera le prochain seuil Je le passerai avec lui Allez-y Allez-y Même le pape Même le pape vous voit comme une menace Vitalis bénévent Vous êtes Excommunié On peut excommunié un homme, Monseigneur Mais pas un saint C'est la fin de votre inquisition C'est donc le début d'une nouvelle ère D'une ère où les pantins comme vous Me supplieront à genoux de les sauver Il est avec nous Fort bien Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance Il fait peur, mais je dois le suivre Pourquoi s'acharne-t-elle à résister ? Nous avons le même but Nous combattons le fléau Seules nos méthodes diffèrent Sa fille fait la même erreur Stupide Mais le frère Il est unique Il pourrait comprendre Unique ? Je suis unique Repos Ad Ignem Ad Lukem Avez-vous vu le Grand Inquisiteur ? Oui Le sang du porteur coule dans ses veines La conjuration aura lieu Splendide C'est bientôt la fin du fléau Exact Mais nous devons poursuivre nos efforts Qu'est-ce qu'on arrive s'il y a ? Qu'est-ce qu'on arrive s'il y a euprimed s'il y a été silicone ? Et vous Hop En quoi Et vous C'est On va Un jardin, le ciel. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas, félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Sous-titrage ST' 501 Alors, alors, qu'est-ce que j'ai vu par ici ? Capitaine ! Rien du tout. Si elle voyait son fils avec une lame sous la gorge, elle tomberait. Ok, on le suit toujours. Laissez-moi au moins crever là dehors ! Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Oh, Dieu ! On ne peut pas sortir. Eh, petit, qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul ? Chut ! Je dois trouver ma maman. Oh, alchimiste ! Oh, misère ! Tu ne devrais pas... Je dois partir. Au revoir. Magistrat de Rune... Qui parle avec maman ? Pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions ? Oh, peut-être... M'en voulez-vous encore pour... Votre époux ? Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non ! Il revient ! Cache-toi ! Ok. Alors, vite fait, je vous explique. Je l'ai suivi, donc, discrètement, pour débloquer, en fait, un succès. Un succès qui dit que, en fait, il faut arriver au cachot avant Nicolas, tout simplement. Voilà pourquoi je ne parlais pas. Je restais concentré et je l'ai fait à l'improviste. Je ne savais pas trop par où passer, mais bon, on a réussi. Je ne sais pas si. Capitaine, l'alchimiste doit parler aujourd'hui. Maman ? Oh... Maman ? Hugo... Mais... Qu'est-ce que tu... Amicia disait que tu étais morte, mais c'est faux ! Amicia... Mon petit... S'ils te trouvent ici... Ils vont te... Non, je reste avec toi ! Oh, Hugo... Ils ont pris ton sang... Oh, Seigneur... D'accord, Hugo... On va partir ensemble... Mais il faut que tu trouves les clés... Ils doivent... Ils doivent... Les garder... Dans la pièce... Au... Au bout du couloir... Tu crois que tu peux le faire ? Alors vas-y... Allez ! Ok, la pièce au fond du couloir... Compris ? Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera, et je vais te faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Euh... euh... oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon... C'est peut-être l'occasion d'une promotion. De l'autorité, des résultats... Bien, bien. Le gros doit être efficace. Pas de spectacle inutile. Une peau de noble... La mer de rune... Douce en surface... Les couteaux sont aiguisés... Marteaux, pince, tison, scie... Tout est prêt. J'oublie rien. Avec le capitaine, mieux vaut rien oublier. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je sais pas trop ce que je suis censé faire avec. Si Amicia était là... Non, j'ai pas besoin d'elle. Ok, on va prendre de la hauteur. On va voir ça. On va aller voir ce qu'il y a un peu plus loin. Ah, les rats... Ils ont tous peur des rats. Si j'arrive à les libérer... Ouais. Oui. Ok, on va descendre voir ça. On le laisse faire demi-tour. Et on va ouvrir... Oh ! Ça c'est pour les cages ! Ouais ! Allez ! Vite, vite ! La cage a lâché ! Merde ! On reste pas là ! Allez ! Allez ! Bien fait ! Allez-vous-en ! Vite ! La clé maintenant ! Ok, ils sont partis. On est tranquille. D'accord. D'accord. Donc ici, on n'a rien. Non ? Ok. Maintenant, il faut qu'on trouve la clé. La clé, la clé, la clé. Je peux plus te traverser. Il faut que je les écarte. Ok. D'accord. Là. Je suis censé éclairer où ? Par contre, là, je sais pas. Non. Ah, la porte ! Autant pour moi. Voilà. Là. Bravo ! Tu vois, Amicia ? Maman va... Oh ! Arrête de crier ! Et maintenant, concrètement ? Ah ! Il passe encore. Je dois les faire partir de là. Avec l'autre lanterne, peut-être. Ouais. Ce que je pensais, on va tourner par là. Là. Et là, on va tourner à gauche. Allez. C'est bon ? Que elle m'a tourné, au loin. C'est bon. Il va falloir. C'est bon… Il va falloir. C'est bon ? Il va falloir. Mais, c'est bon. Il va falloir... Il va falloir que tu vois. Alors, je vois. C'est bon ? C'est bon ? Et si on y allait ? On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi, la voix, tu es prêt à lui répondre. On peut y aller ou non ? Hugo, est-ce que tu les entends ? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. N'aie pas peur. D'accord. Ok, on peut contrôler les rats. D'accord. Tout va bien. Maintenant, tu vas leur dire de se déplacer pour qu'on puisse sortir. Vas-y. Mais reste concentré, sinon ils redeviendront. Bravo. Tu vois ? J'ai plus mal à la tête. C'était la macula, mais tu lui as répondu. Allons-y. Ces cris, ils ont dû encore lâcher des rats sur les prisonniers. Allez, trouve ce document, écartes-toi. Regarde, on va le faire partir. Utilise les rats. Ils vont le manger. Qu'est-ce que ? Des rats ? Non ! Non ! Cours, gros bébé. T'as peur, hein ? Hugo, ce n'est pas un jeu. Ce pouvoir est dangereux. Tu dois te contrôler. Oui, maman. Ok, c'est plutôt pratique. Alors, c'est ça ma maladie ? Tu n'es pas malade, Hugo. C'est... C'est un don. Je t'expliquerai. Un don ? Ah, tu l'as trouvé ! Ou alors, je deviens fou. On ne peut pas te libérer. Ah, ce n'est pas cool. Par là. Ok, c'est là d'où on vient. Donc, on retourne là. Ok. pour l'instant, on est pas mal. Ok, on peut y aller. Prochaine étape. Les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça ? Manquerait plus qu'on perde une de ces cages. Attention. Ok. Des rats noirs ! Merde ! Malènes ! Bravo. Ces rats... Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait ? Un petit coup de lumière. Voilà. Allez, on est parti. Ils les ont mis en cage. Ouais. Ah, d'accord. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça va toujours, Hugo ? Je me sens un peu bizarre. Ça va te fatiguer. C'est normal. Dis-moi si ça ne va pas. Oui, oui. Ok. Oula, je n'ai pas vu ceux-là. Je n'avais pas vu qu'il y avait des rats, là. Maman, pourquoi je sais faire ça ? C'est... C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais, Amicia, elle ne sait pas. Non, je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein ? T'as mal au ventre ? Tu restes accroupi ? Je ne sais pas, relève-toi. Enfin, bref. Allez. Ah, petite cinématique. chère Béatrice, vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez. Laissez-le partir, maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire que moi non plus. mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon ? Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo ? Ta famille s'agrandit. Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de Rune. Son destin et d'être ici à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre ? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Tu es là. Hugo, les rois ! C'est le seul moyen. Dis au revoir à ta mère, petite. Je ne fais pas de meufs. Je l'ai tué. Je suis toujours là, Hugo. À l'attaque. Maman, qu'est-ce que je dois faire ? J'aurais l'honneur de tuer la mère du porteur. Ce n'est qu'un enfant. Elle est à moi. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Tu n'as plus de maison. Tu es à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. Là où il est dépendant. Pourquoi vous faites ça ? Marchez ! Pourquoi ? Laissez-moi ! Laissez-moi ! C'est bon, écoute-moi. Laissez-moi la main. C'est là. C'est capable. Il y aura une récompense pour celui qui l'accueille. Sois courageux. La prima macula. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de le torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez ! Le petit faibli. Oui, dégarde. Le seuil t'attend. Passe de l'autre côté. Non, je ne l'écoute pas. Viens à moi. Je suis fait amourer. Hugo ! N'oublie pas, c'est là ! Assez. Hugo. Réponds-moi. Hugo, tu m'entends. Je t'en prie. Il est puissant. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi ? Amicia. C'est Amicia. C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Amenez-la. Laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Chapitre 15 Réminiscence Amicia. Amicia. Elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Éco. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant trois jours, Amicia. Tu es passé à deux doigts de la mort. Éco. Laissez-moi. Un mois plus tard. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Non. Mais c'est pas vrai. Allez. Non. Allez, ouvre-toi, je t'en prie. La serrure est encore gelée ? Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux ? Un peu. Tu as encore rêvé de lui ? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non. Merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je... Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre ? D'accord. Ah, Mélie va encore me dire à la capissée dessus. Mais il fait trop froid. Donc, déjà, on est en janvier 1349, si j'ai bien lu. Le soleil va bientôt se coucher. Voilà. J'espère que Hugo le voit de là où il est. Déjà, elle s'est changée, ça fait plaisir. On va donc... Comment elle peut être bloquée ? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la rouille. C'est quoi ? Ok. Toi aussi, tu te sens seule. Allez, courage. Un jour de plus. On va donc aller voir je sais pas quoi, histoire d'allumer les feux, à ce que j'ai compris. Je veux rester ici. Ah ouais ? Et si ? Et si ? Et si ? Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal ? Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux ? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes ! Je veux nous garder en vie, c'est tout ! Comme on a toujours fait ! Hé ! La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides ? Vas-y. Il la fait pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier ? Parce que t'es chiant. Voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là ? Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va ? Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois ? Tu nous as sauvés. Je t'ai fait prendre. Tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros ? Il aurait été triste que tu partes. Ah. J'ai dit, c'est censé bouger. Roderick, il est en train de péter un plomb. Là-bas, là. Tu l'aimes ton uniforme, pas vrai ? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Ça suffit, j'en ai marre. Euh... Tout va bien, Roderick ? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qu'il va marcher ? Tu vas marcher, je te dis ! Hé, tu calmes ! Si tu casses tout... Oh ! Oh ! Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Hé, est-ce que ça va ? Ben ouais. Pourquoi ? C'était... intense. Ah, les coups de pieds ! Mon père travaillait comme ça. Y'a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va ? Oh, ça va, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi ? Si on étendait encore le champ de recherche. Roderick, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons... Allons préparer la fosse pour la nuit. D'accord ? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça ? Ah, la ferme. Oh, Amicia ! Permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pus. Quelle doux menestrelle tu fais ! Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur. Melly est fatigué de courir. Melly et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Melly n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Ok, je suis à sec. On va descendre. On va récupérer un peu de produits. Tout ça, tout ça. Il me semble qu'il y en avait là. Exact. Il me semble que j'en ai vu là-bas. Exact. Est-ce que ça, il faut qu'on le bouge ? A priori, non. Là, il y a du produit. Ok. Et maintenant, on va le pousser. Hop là. Je disais, on va le pousser et on sera bon. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire. Ce n'est pas drôle. Tu t'imagines en train de pousser une vache ? Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rapes partout. Demande à Amicia. Tu vois ? Dis-toi qu'on a quelque chose à nous, ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Fais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ? Ah, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Oh, merde. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ils sont trop nombreux. Arthur. Amicia. Courrez. Retrez, vite. Et merde. Comment la fosse a-t-elle pu déborder ? C'est jamais arrivé avant. Merde. Merde. Il n'y en a jamais eu autant. L'échelle de l'enceinte rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier. Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Là, on peut dire qu'on est... Attends, attends, attends. On peut dire qu'on est dans la merde. Il y a des rats partout. Aller. Ok. Attends. On va en crafter. Voilà. Aller. Aller, va chier. Aller. La caméra. Je dois atteindre l'échelle de l'enceinte rouge. Je vais mourir ici. Amicia. Je t'approche un brasier. C'est elle de l'atteindre. D'accord. Je compte sur toi. Je suis censé aller où ? Tiens, un brasier allumé ici. Mets-toi à l'abri. Amicia, va vers l'ouvrâtier allumé. C'est parti. Je te ramène vers l'échelle. Allez, Amicia. T'as connu bien le pire. Tiens bon. Je te rapproche l'autre. C'est vide, s'il te plaît. Amicia ! Amicia ! Ne te laisse pas. Tu vas sortir de là. Allume-le, allez ! Une après l'autre. Une après l'autre. Allez, tu y es. Et pour toi ? Oui, merci. A toi maintenant. Le brasier de ton côté. Je te l'amène. Tu t'en sors ? Ouais. Je préfère être ici que en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia ? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend ? J'en sais rien, moi. On aurait dit une sorte d'attaque. Tu te fous de moi ? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. J'ai vu ça qu'une fois. Chez moi, à la maison. Je savais bien qu'on aurait dû se tirer. Amicia, je crois que j'ai besoin de toi. Je m'en occupe. Tu me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Allez, on y retourne. En même temps, il faut surveiller en bas. Coutou. Eh, merde. Allez. Allez. Je suis pas magicien. Allez, go. Est-ce que ça va ? Non, c'est quoi ce bordel ? Arthur, t'as pas été mordu ? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais, le château est fait pour résister à... Lucas, il n'y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas une simple invasion. C'est quoi alors ? Allez, cours. Vas et fais ce que tu dois faire. Il n'est pas dans son état normal. Il n'est pas dans son état normal. Allez. 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 Non, il est foutu ton château. Les rats passent ses défenses comme tant que peur. Attends, je dois parler à Hugo. Je veux... T'es folle. On doit se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez. Non, non. Ah, c'est ça. Oh, la patate. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à s'écouter. Oh, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur ? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir à Terra. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Ordures. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi ? Non. Je sais pas où jouer. Et t'es. Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Partir maintenant. Bouffe ça dans la gueule. On l'a eu ce sale chien. Le petit. Monsieur. Merde. Arthur. Va t'assurer qu'il est bien mort. Moi. Faut parler à Hugo. Vas-y. Je m'occupe de l'autre. Hugo. 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 Je veux seulement te parler. Il peut plus rien de faire, Hugo. Regarde. D'accord. D'accord. Je bouge pas. Viens en toi si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais. J'essayais de te protéger. T'en supplie. Il. Maman. Viens. Non. Tu l'as fait. Amicia. Tu es passée. Aïe. Non. Arthur. Oh merde. Vous ne me servez plus à rien. Oh l'abruti. Oh. Je suis censé faire quoi ? Hugo. Il ne doit pas nous voir. On doit partir d'ici. Amicia. Malheureusement. Ils sont là. Mais ils ont perdu. Alors on va les tarder. On a besoin d'eux. Ils sont forcément ici. Oh. Votre père ne s'est pas caché, lui. Il est mort en me regardant dans les yeux. Enfin ! Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Non. Hyper vide ! Très bien. Très. On va jouer ! D'égal à égal ! Il y aura un mission ! Il les a tous tués ! On va en libérer d'autres ! Je vous avais dit que je vous trouverais ! Je vous le dis, c'est hard. Je sais que vous êtes là, tout près. Pas facile de vivre dans l'ombre d'un moteur. Alicia, je peux te libérer de ça. Qu'est-ce que vous croyez faire ? Ah, j'arrive ! Où est-ce que c'est passé ? C'est trop dur ! Eh ! Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Non, il y a une armure ! À mon tour, maintenant ! C'est trop compliqué ! Alors c'est ici que vous vous cachez ! C'est trop compliqué ! Rien ! Rien ! Ils bougent vite ! Comme des cafards ! Hein ? Ta sœur ne pourra pas te sauver, petit ! Tu es seul ! Vous sentez ça ? Je suis censé faire quoi exactement ? Je sais que vous êtes là. Tout près. Pas facile de vivre dans l'ombre du porteur. Hein, Alicia ? T'es là, mon pote ? Là, voilà ! Est-ce que vous ne pouvez pas aller en enfer ? C'est l'enfer qui viendra à vous. Il... il les a tous eus. Ils sont forcément ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Amicia ! Amicia ! Arthur ! Oh non non ! Arthur ! Je vais les tuer ! Je vais les écancher vive ! Melly, je suis... Ferme-la ! Arrête, s'il te plaît ! Je vais les crever ! Je vais brûler leur putain de bannière ! Melly ! T'as aucune chance ! Ah ouais ? Et toi ? Tu vas faire quoi ? Rester ici ? Fais ouvrir les yeux ! Regardez ! Tu te rends pas compte de ce que tu dis ? Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres ! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre ! Il reste plus rien ! Plus rien ! Elle a raison ! Amicia ! C'est de la folie ! On est cinq ! Contre... Contre une armée ! En fait, on est beaucoup plus maintenant ! Il a... Il a passé le seuil ? Oui ! Je crois ! Et toi Hugo ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman ! Ça change beaucoup de choses ! Quitte à ce qu'on meure ! Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien ! Mais Vitalis... Il s'attend pas à nous voir venir ! Alors on y va ! Jusqu'à la mort ! Jusqu'à la mort ! Jusqu'à la mort ! Capitre 16 ! Le Sacre ! C'est grand ! Tu crois qu'on va arriver à trouver maman ? On va la sortir de là, Hugo ! Bon allez ! Ça suffit de traîner ! Eh ! Attends ! Elle est triste, Méli ! Elle va se calmer ! Mais... On peut pas l'aider ? C'est pour ça qu'on est là ! Pour l'aider à se venger ! Et pour qu'elle reste en vie ! On a le petit... Et les rats ! On est invincibles ! Roderick, c'est un enfant ! Donc nous voici au chapitre 16, le Sacre ! Donc l'objectif est d'entrer dans la ville et bien sûr, bon sans doute, de tuer Vitalis. Donc de l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Donc Vitalis, le grand inquisiteur. Alors, Hugo est donc avec nous désormais. Il a passé le seuil de la maladie. Ce qui fait que maintenant, il a le contrôle total de sa personne. Donc il est libre de ses mouvements. Donc il a récupéré son libre arbitre. Alors... On a retrouvé également la mère, qui est en vie. Bon, pas en très très bon état, mais elle est en vie. Donc on va aussi la libérer par la même occasion. Mais cela, ce sera dans le prochain épisode. Quoi qu'il en soit, l'épisode d'aujourd'hui était plutôt sympathique. Je ne savais pas si on allait le faire d'un coup ou pas. Mais comme on a déjà une bonne durée de vidéo, on va s'arrêter là et on fera la prochaine fois. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, commenter la vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. C'est tout pour moi. Bye bye !